Dans les épisodes précédents de Resident Evil Révélation. Directeur O'Brien, je crois que j'ai tous les éléments. Tout ça n'était qu'une mise en scène orchestrée par vous-même. Il va falloir faire vite. Pour ça, c'est un piège. Comment ça ? Ah, vous avez tout compris. Vous méritez vraiment votre salaire. Je vais essayer de trouver un moyen de ralentir le mœufrage. Compris. On s'occupe du virus. Félicitations, BSA. Vos activités ont été révélatrices. Morgane lance d'elle. Hé, Quint ! Tu veux crever avec tes machines imbéciles ? J'y suis presque ! Votre destin est entre mes mains. Il n'a même pas compris. Quel nul. Il est peut-être déjà pris, Jessica. C'est ça. Bon, on peut y aller, maintenant ? Bien sûr. On a déjà connu pire, tous les deux. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ouais, comme au bon vieux temps. À l'époque du FPC. Alors, c'est quoi le plan ? On va sur le pont. On active les bastingages. Et on prie pour que le bateau arrête de couler. Maintenant qu'il y a du courant, on devrait pouvoir accéder au système de maintenance. Ok. On devrait se séparer dans ce cas. Je dois vérifier quelque chose d'abord. Ok, vas-y. On se rejoint sur le pont. On va sur le pont. Ici, O'Brien. Est-ce que Raymond vous a tout dit ? Oui. Il m'a parlé, chef. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Terminé. Mais... Il m'a dit... Ah ! C'est parti ! Pas d'inventif ! Bon sang, ces créatures ont le don de se pointer au pire moment ! Pas d'inventif ! Pas d'inventif ! Pas d'inventif ! Pas d'inventif ! Touhaha ! Pas d'inventif ! Hai ! Doub眾 ! Sous-titrage ST' 501 Maintenant que j'y pense, je t'ai jamais payé ce verre. Et c'était il y a un an. Pas de problème. Tu pourras te rattraper en payant un resto super classe. Ok, comme tu veux. Bouge pas, j'arrive. Arrête, plus un geste. Un espion a infiltré le BSA, l'agent de Morgane. C'est peut-être toi. C'est ce que Raymond m'a dit. Mais de quoi tu parles ? On n'a pas le temps de... Parker, élimine-la. Raymond ? Comment ? Mais tu... tu étais... Elle essaie d'activer le système d'autodestruction du bateau pour détruire l'épreuve. Quoi ? Je rêve. Vous entendez ce que vous dites ? C'est pas drôle. Allez ! Dis quelque chose. Parker, c'est moi. Je peux pas te faire confiance. Pas encore. Allez, laisse ton âme, Raymond. Un peu de cran. Ne te laisse pas avoir, Parker. Parker ! Je vais dire à Morgane que c'est toi. Jessica ! T'en fais pas pour le resto. On est quitte. Désolée, Parker. Rattrape-la. Mais... Et toi ? Raymond, vas-y ! T'en fais pas pour faire, mais... ... ... ... ... Et toi ? J'ai croyé ? J'ai croyé ? Eh bien, le fier Queen Semiramis, il a choisi la mort plutôt que de subir le déshonneur. Tout comme le Queen Zenobia. Séquence d'autodestruction amorcée. À tout le personnel, évacuation immédiate. Cette séquence ne peut être annulée. Essay qu'est mat. On dirait que ma charmante assistante a joué son dernier coup. Alors, est-ce que vous y voyez plus clair maintenant ? On ne peut plus clair. Maintenant, nous avons une cible. Commencez à compter, Morgane. Pas très original pour des dernières paroles, mais... bonne chance, mes amis. ... ... ... Grèce ! Ok. La priorité, c'est de sortir d'ici. Sous-titrage ST' 501 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 Dépêchez-vous ! Le pilote ! On s'en occupera plus tard ! Le pilote ! Le pilote ! Le pilote ! Dans les épisodes précédents de Resident Evil Révélation... Arrête ! Plus un geste ! Elle essaie d'activer le système d'autodestruction du bateau pour détruire l'épreuve. Séquence d'autodestruction amorcée. On dirait que ma charmante assistante a joué son dernier coup. Alors, est-ce que vous y voyez plus clair, maintenant ? Jessica ! Désolée, Parker. Dieu, mes amis ! Parker ! Je ne peux pas vous évacuer pour l'instant. Je reste en vol stationnaire. Adtrick terminé. Et qu'est-ce qu'ils ont créés ? On va y arriver, Chris. Je te rappelle que l'impossible est accroché ! Vous pourriez vous occuper de cette chose ? Vaissez les parasites ! C'est eux qui te retrait ! Tu veux dire que cette horreur géante est contrôlée par un parasite ? Je suis bon sang ! J'ai largué les munitions pour vous ! Merde ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est une horreur géante ! J'ai largué les munitions pour vous ! Merde ! J'ai largué les munitions pour vous ! C'est fini. Bon boulot, à tous les deux. Je vais faire descendre une échelle. Montez ! Chris ! Tenez bon, je vais nous sortir de là. Non, attends. On ne peut pas laisser cette chose vivre. C'est vrai ! Hé, Chris ! On ne peut pas l'atteindre d'ici, rapprochons-nous ! Je ne peux pas, il y a trop de bêtises en la gueule ! T'as raison, tu peux y aller. Ok, j'y vais ! Accrochez-vous à vos tirs ! Je vais te faire la malade ! Je ne peux pas, je vais te faire la malade ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Attention ! On ne tiendra pas longtemps ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Ah non ! Des Hunters ! Si vous m'entendez, revenez tout de suite ! Raymond est en danger. On doit y retourner. Je savais que ce Bleu nous créerait des emmerdes. Ne t'en prends pas à lui. C'est ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merde ! Je suis encerclé ! Je sais pas si... Écoute-toi bien, Odeux. Tu vas pas mourir. Reste en vie, c'est un ordre ! On arrive ! Sous-titrage Société Radio-Canada Undies imb Rocies Disopportunates Des siemens Eh, j'en ai bien sortis plus. Ok, on est sains et saufs. On va pouvoir s'occuper du p'tit nouveau. Gravement blessé ? Ok, gamin. À charge de revanche. Bon, je comprends. Tu veux faire ton boulot. Mais joue pas les héros. Tu risques de faire tuer toute l'unité. Eh, bienvenue dans le monde réel. Oui, chef. Voilà, ça devrait te soulager. Je crois que je peux marcher. Alors, suis-nous. L'ascenseur qui mène à la salle des commandes est juste là. Tu peux bouger, gamin. Hein ? Je peux pousser tout ce qu'on croisera. Jessica, qu'est-ce que tu fais ? Vite ! T'es où, gamin ? 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 Ça ne colle pas. Quoi encore ? Réfléchissez. La livraison et la répartition de ces armes biologiques, c'est trop professionnel. Et comment elles ont pu échapper aux raisons d'informations globales du FBC ? Il y a un truc qui cloche. À moins que quelqu'un voulait que ça arrive. Petite, tu dépasses vraiment les bornes. On n'est pas là pour mener l'enquête sur cette affaire. On est là pour la résoudre. Mais tout ce que j'ai dit, c'est logique. La salle des commandes est pas loin. Fais tout pour protéger le Bleu. Je sais que t'es blessée, mais reste avec moi. Il n'y est pas encore. Tu dois le couvrir. Il n'y est pas encore. Tu dois le couvrir. On va s'occuper de ça. Le Bleu, va te mettre à l'abri dans la salle des commandes. T'es en train d'essayer de me semer ou quoi ? T'es en train d'essayer de me semer ou quoi ? Je pense que c'était le dernier, Anton. J'espère bien. Allons à la salle des commandes. Oui, je comprends. Et je vous entends parfaitement. C'est une excellente nouvelle. Tout est parfaitement en ordre. Profitez bien de votre petite fête sur le Queen Dido, Norman. Morgane, vous aviez prévu de répandre le virus sur notre navire. Eh bien, c'est chose faite. Ce n'est pas fini. Vous avez encore un rôle important à jouer. Ce navire est un milieu parfaitement clos. Et les données sur votre mutation serviront d'une cause honorable. L'audace de vos ambitions égoïstes est vraiment très impressionnante. La façon dont vous, Américains, pouvez rêver me dégoûte. Je prends cela comme un compliment. Nous savions que vous pourriez être une menace. Alors nous avons gardé des enregistrements vidéo de nos transactions. S'ils sont rendus publics, vous êtes finis. Vous pouvez faire ce que vous voulez. L'utilisation du satellite a été approuvée. Le nouveau virus va être entièrement détruit. Espèce de salaud ! Tu seras bientôt là où, voyant la cause de ce souffle, l'œil à ta question répondra. T'es revenu ? Jessica s'est enfuie. On y était presque. Désolé, Raymond. T'avais raison. Depuis le début. Heureusement, quelqu'un y a vu clair dans tout ça. Ne sois pas si dur avec toi-même. Je te rendrai l'appareil. Et on sortira mieux. T'as tout compris, gamin. Raymond avait compris que Morgan jouait un double jeu. Alors nous lui avons tendu ce piège. La réapparition de Veltro. La base dans les montagnes. Et la coordination des bateaux. Tout ça pour coincer Morgan ? Mais vous auriez pu au moins nous le dire. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Surtout pas avec une taupe au PSA. Désolé. Tout ce travail est le Zenobia et le Semiramis. Oui, je sais. Mais je n'ai pas abandonné. Keith et Quint nous ont laissé une carte maîtresse à jouer. L'analyse des données qu'ils ont envoyées. J'ai reçu le résultat. Alors, que disent-ils ? Nous pensions que Veltro avait utilisé deux vaisseaux jumeaux pendant la panique de Terra Grigia. Mais il y en avait un troisième. Le dernier bateau. Le dernier bateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Et n'oubliez rien Tout est parfaitement en ordre Profitez bien de votre petite fête sur le Queen Dido, Norman Raymond avait compris que Morgan jouait un double jeu Alors nous lui avons tendu ce piège La réapparition de Veltro La base dans les montagnes La coordination des bateaux Tout ça pour coincer Morgan ? Je sais, mais je n'ai pas abandonné Keith et Quint nous ont laissé une carte maîtresse à jouer Le dernier bateau Oui, le Queen Dido Il repose oublié au fond de la mer depuis ce jour Ce qui veut dire qu'on le trouvera À Terra Grigia Exactement Il est de notre devoir de mener cette mission à bien Terminé FBC Personne ne bouge Tout le monde, les mains en l'air Tout la mort Tout l'es misce Tout le monde Tout le monde a l'air Tout le monde a l'air et le groupe terroriste Veltro. Chris, Jill, vous êtes notre seul espoir. C'est ici. Les ruines de Terraglegia. Et le Queen Dido. Le Point de l'Archange est là. C'est le Queen Dido. Le troisième bateau. Le quinquennat. Le quinquennat. Le quinquennat. Le quinquennat. Le chou là. Une délire de l'Archange. Le personnage qui s'est arrêté. Les monstres qu'on a trouvés sur la plage, ils venaient de là. Ça explique pourquoi Morgan a bouclé la zone. Quelque chose a survécu. Sois prenante, tu pourras pas les repousser sous l'eau. C'est une serrure électrique. J'espère que le système électrique de secours marche. Les câbles ont été arrachés. Je vais les réparer. Ok, je vais essayer de remettre le courant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ben ! Ok, on y va ! Yadler ! Qui c'est ? Ça fait pas longtemps qu'il est mort. Le FBC. Dans sa main ? Ici l'agent Dario Barioni des forces armées du FBC. Il est 19h48. Et si jamais une équipe trouve cet enregistrement, elle devra le remettre au Général Lansdale. Tous les membres de mon équipe sont morts, tués par le diable en personne. Nous n'avons pas récupéré le journal vidéo. Notre mission a échoué. Veldro ! Ils n'ont pas attendu que la mort vienne à eux. Quand le FBC est arrivé, ils nous attendaient. Le désir... de vengeance... des âmes tenues pour... C'est pas vrai. Le Queen Dido repose déjà au fond de la mer. Il n'y a pas d'issue. Aucune chance de survie. à moins que... à moins que... à moins que... aux autres. Mais pour toi, Morgan, il n'y aura jamais de repos. Nous revenons d'entre les morts, emplis d'une force immuable et impitoyable. Toutes nos transactions sont consignées ici. Nous serons les gardiens de la vérité. Aussi longtemps qu'il le faudra. Jack Norman était le chef de Veltro. Et il a la vidéo qui peut faire tomber l'ence d'aile. Ô vengeance de Dieu, combien doit te craindre ? Quiconque lit ce que vire mes yeux, sachez que votre fin est proche. Papé Satane, Papé Satane, Alip. Morgane ! Morgane Lansdale ! Tu as offensé Veltro ! Morgane, c'est ça que tu cherches, n'est-ce pas ? Et oui, cet appareil renferme la vérité. Toute la vérité pour mettre à jour ton petit jeu I2. C'est bon, on a notre frère. C'est bon, on a notre frère. C'est bon, on a notre frère. Morgane, contemple la terreur que tu as engendrée. C'est bon, on a notre frère. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501